Une seule question Patrice, est-ce que ça va bien ? Ben oui, tout va bien, tout va bien Laurent, j'en ai la preuve, elle est dans le journal. Tout va bien parce que les taux des crédits sont au plus bas et que le vieux fantasme d'une France de propriétaires est en marche, même si les prix de l'immobilier confinent au n'importe quoi. Tout va bien parce que les inégalités ne se sont pas aggravées en France depuis la crise financière, c'est écrit dans les échos. C'est que ça doit être vrai, même si le taux de pauvreté lui a augmenté, vous lirez ça dans le même article. Mais puisque je vous dis que tout va bien Laurent, la preuve avec le Figaro, le trou de la sécu est en passe d'être comblé et dans le département de l'Aube, les boulangeries sont désormais ouvertes 7 jours sur 7, ce qui donne l'assurance d'avoir du pain à ceux qui ont les moyens d'en acheter. C'est la une de l'éclair et qui sait bientôt de toute la presse régionale. Tout va bien, y compris sur la planète culturelle en pleine effervescence au moment où le muséum d'histoire naturelle accueille un authentique squelette de Tyrannosaurus rex, une femelle vieille de 66 millions d'années. Vous pourrez même la voir bouger puisque l'événement coïncide avec la sortie sur les écrans d'un nouvel épisode de Jurassic Park. Tout va bien, vous dis-je, sauf que ça pourrait ne pas durer. Non pas que je sois rabat-joie, mais quand même difficile de ne pas être interpellé ce matin par la une du Parisien. 450 radicalisés bientôt libres, précisément 50 terroristes et 400 radicalisés qui auront purgé leur peine à l'horizon 2019. Et 2019, c'est juste après 2018 autrement dit, 2019 c'est demain. Alors je vous préviens, vous risquez d'halluciner en lisant le Parisien et je parle aussi bien de l'aspect factuel des choses que de certaines questions posées par le journal du style, à trop se focaliser sur les sortants. Ne risque-t-on pas de les stigmatiser et ainsi de compliquer leur éventuelle réinsertion ? Vous aurez compris que le mot important dans tout ça, c'est le mot éventuel, éventuelle réinsertion. Les faits maintenant, alors qui sont les détenus bientôt libérés ? Eh bien, ils sont en majorité âgés de 20 à 30 ans, donc ils ont un bel avenir devant eux. Ils purgent des peines de 5 ans de prison en moyenne et ce sont majoritairement des hommes. Pourquoi si peu de femmes ? Eh bien parce que figurez-vous qu'elles ont en général été placées sous contrôle judiciaire, elles. Et elles n'ont pas été poursuivies. Alors pourquoi ? Mystère, peut-être parce qu'une femme c'est plus gentil qu'un homme, allez savoir. Et quand on s'intéresse un peu plus au profil des clients, qui vont bientôt se retrouver à l'air libre, donc on hallucine puissance 10. Exemple avec ce jeune converti, condamné pour son implication dans un attentat contre une épicerie cachère de Sarcelles. Il a vécu une détention particulièrement agitée entre attitudes prosélytes, tentatives d'entrer en contact avec des complices, et violences contre les gardiens de prison. Et le gars, tranquille, eh bien, est libérable cette année, l'irez-vous dans Le Parisien. Alors il y en a même un qui a tenté d'aller en Syrie, alors qu'il portait un bracelet électronique, lui aussi est libérable. Il paraît que tout ce beau monde sera surveillé de près. C'est ce qu'on lit en tout cas dans le journal. Alors tenez, puisqu'on parle de surveillance, eh bien je vous conseille la lecture des échos. On nous y raconte qu'en Chine, tout le monde est fliqué. 1,4 milliard de faciès dans le collimateur du big data et de l'intelligence artificielle. Anecdote, l'hiver dernier, un journaliste de la BBC a mis au défi la police d'une ville chinoise de le retrouver à partir d'une photo qu'il leur avait confiée. Il a fallu 7 minutes aux caméras de la ville pour le localiser et envoyer les forces de l'ordre à ses trousses. Alors, vu de France, ça paraît surréaliste, mais j'allais dire, pour l'instant. Merci beaucoup Patrice.